bonjour ou re bonjour à ceux que je n'ai pas encore vu voilà nous voilà de retour dans notre dossier révisons les bases toujours mon café entre temps le troisième je pense et donc nous avons dix phrases que j'ai reçu de matt matt et je pense en quatrième et voilà il m'avait écrit il m'avait envoyé des textes à corriger et voilà ici dix phrases où il va parler de ses hobbies voilà j'agrandis un tout petit peu déjà une première chose qu'on voit tout de suite moi en tout cas je vois tout de suite que matt confond l'anglais et le néerlandais ce n'est pas très très grave mais quand même voilà je pense que votre professeur n'aime pas beaucoup donc voilà faites attention on va le corriger mais c'est pas le plus important le plus important dans ce dossier ce sont les règles de base et donc nous lisons la première phrase men hobbies is football video spelling en yapan ok donc d'abord mais ça c'est pas une chose qui est très importante mais en irlandais on dit on écrit men hobbies on écrit comme ça ça c'est pas grave comme ça c'est en anglais d'accord mais oui qu'est ce qui est vraiment on va dire le plus important dans cette dans cette phrase c'est is hobbies c'est pluriel donc on doit toujours regarder le sujet pour pouvoir conjuguer le verbe et donc c'est men hobbies zen pas mes hobbies est mais ils sont zen et puis vous voyez déjà en irlandais on écrit voodball comme ça pas football et puis video spellen c'est un peu bizarre parce que spellen en irlandais c'est epeler et donc si en fait matt a voulu dire des jeux vidéo on va écrire video spelletius spelletius voilà c'est le spell c'est un jeu spelletius souvent on utilise le diminutif ok en yapan matem le japon très bien donc en fait ici c'était surtout la conjugaison du verbe d'accord ok deuxième phrase ok bon route on a compris il a écrit en anglais en irlandais c'est avec un e mais qu'est ce qui est ici le plus important c'est la différence entre hill et ville hill c'est très ville c'est beaucoup et qu'est ce que matt a écrit je suis beaucoup bien en jeu vidéo donc c'est hill ça c'est très important c'est une faute courante il ben hill et puis évidemment en irlandais route in et on avait déjà dit video spelletius des jeux vidéo ok je pense qu'il veut dire professionnel oui on peut aussi dire pro mais on va plutôt dire professionnel qu'est ce que matt n'a pas fait c'est que j'ai deux morceaux de verbe j'ai zal et worden et ben il y en a un devant et un derrière ça c'est la règle de base pour une phrase normale en irlandais donc ik zal et le worden va à la fin donc moi je vais écrire professionnel worden moi je n'aurais pas écrit zal parce que ça c'est je deviendrai professionnel moi j'aurais écrit ik will donc je vais quand même aussi indiquer ça parce que ik zal ça veut dire je deviendrai est ce que c'est pas quelque chose qu'on veut et qu'on espère devenir je ne sais pas mais quand c'est veut c'est ik will professionnel ok à vous de voir si c'est je deviendrai ici ça c'est donc le futur je le mets comme ça oula ce que j'ai fait là donc ça c'est le futur et la deuxième phrase c'est je veux ok on va grandir un peu ok donc on a deux morceaux on va d'abord travailler ce morceau là donc en fait je ne il veut dire je ne suis pas fort en football mais la phrase principale c'est toujours sujet verbe ou si j'ai commencé par autre chose verbe sujet mais le verbe dans la phrase principale est à la deuxième place d'accord donc c'est ik ben on peut jamais jamais avoir ik niet je pas non verbe conjugué à la deuxième place ik ben et puis niet gut et on sait entre temps on l'écrit comme ça en néerlandais in et on sait aussi qu'on écrit voodbal comme ça ik ben niet gut in voodbal ok verbe conjugué à la deuxième place je vais mettre une virgule mar ben en fait Matt a fait un rejet je pense qu'il a voulu dire j'aime jouer avec mes amis j'aime jouer ok mar et avec mar il n'y a pas de rejet rappelez-vous en of mar want c'est quatre conjonctions il n'y a pas de rejet c'est le système normal sujet verbe donc ça il faut le noter et retenir mar ik ah non je mets le verbe j'aime donc ik on peut écrire ha ou haut ça c'était correct et attention aimer en néerlandais c'est hauden van hauden van il faut la préposition donc j'aime jouer ik ha van et le deuxième verbe va où ? à la fin donc il va ik ha van jouer c'est l'infinitif c'est le verbe complet j'aime lire j'aime travailler j'aime jouer c'est le verbe complet et donc pas spiel mais spelen d'accord ? qu'est-ce qui reste encore ? met me vrinden avec mes amis ik ha van met men vrinden spelen oui et peut-être vous vous dites ça fait pas un peu bizarre j'ai van met qu'est-ce qu'il dit le correcteur ? oui non on peut l'écrire comme ça voilà mar ik ha van met me vrinden spelen oui parce que ik ha van j'aime et puis avec mes amis ok donc ça c'est tout à fait possible ok très bien donc on a bien compris qu'ici dans cette phrase c'est surtout la structure verbe conjugué la deuxième fois deuxième place pardon et après en of mar want même chose pas de rejet ok ik ha van de japan om dat ik ur wutsel ha van donc on va déjà conjuguer jusqu'ici j'aime le japon maintenant ça c'est une chose sûrement vous ne le savez pas mais essayez de retenir en irlandais on ne dit pas l'article le la devant les pays on dit japan et pas de japan donc ik ha van japan en fait beaucoup plus courant c'est ha je pense que ha donc j'écris quand même comme ça ik ha van japan donc pas l'article 2 et puis om dat et om dat oui il y a un rejet et moi je ne vois pas de rejet je ne vois pas le haut à la fin donc c'est om dat sujet tout le reste et le verbe d'accord ça c'est la structure ça ça veut dire rejet donc je mets la conjonction sujet et tous les verbes à la fin oui alors autre chose c'est que Matt a rajouté un petit r mais il n'y a pas de raison r je ne sais pas j'aime parce que j'aime la nourriture donc qu'est-ce qui se trouve entre les deux van het wutsel la nourriture et pourquoi il y a le van parce qu'en irlandais c'est hadden van d'accord om dat ik van het wutsel ha voilà on peut dire aussi et je pense que c'est même un peu plus courant het eten wutsel est plus nourriture hmm et beaucoup plus général et moins courant donc moi je vais plutôt dire eten donc je vais faire comme ça om dat ik van het eten entre parenthèses wutsel ha ok j'espère que c'est clair si vous avez des questions posez les moi alors oui donc n'ajoutez pas juste des petits mots vous le faites comme en français d'abord et puis vous réfléchissez aux règles de base c'est comme ça qu'on procède tout au début pardon j'ai besoin d'un peu de café merci désolé ok pourquoi il dit que c'est faux oui ben en fait oui il comprend pas les parenthèses pardon je pense qu'il veut dire je veux devenir meilleur que mon ami en jeu vidéo donc d'abord will en irlandais il n'y a pas de l ça aussi attention donc Matt tu confonds beaucoup l'anglais et l'irlandais will en irlandais il n'y a que un l à la fin et qu'il oui et donc il y a je veux et puis il y a zal donc on a deux on va dire verbes de modalité donc c'est l'un et l'autre je vais je veux c'est l'un et l'autre donc il n'y a pas de zal ok donc il est devant devenir est derrière ça c'était très bien le deuxième verbe à la fin c'était très bien alors moi je dirais ici il veut dire meilleur que mon ami et meilleur n'est pas good mais c'est better c'est un comparatif good better best c'est une exception des comparatifs equal better than men print et puis je pense qu'ici aussi il a dit at mais ça c'est en anglais en jeu vidéo donc en irlandais on va dire in video spelletius et on sait entre temps c'est video spelletius worden ok on relit qu'il better than men print in video spelletius worden oui très bien donc ici on avait quoi on avait le comparatif il faut revoir le comparatif je vais mettre des liens en dessous après et donc c'est meilleur que quand il y a une différence meilleure moins bien etc c'est que c'est done et puis le choix de simplement un verbe principal will ou shall mais pas les deux ok ça c'était les règles les plus importantes j'espère que j'ai bien compris l'âme apparemment j'ai fait une petite recherche c'est un tournoi en ligne ou un jeu ensemble si vous avez plus d'informations dites le moi moi je n'y connais rien donc c'est pas ik ben je suis joué non ik heb parce que spelen jouer c'est simplement hebben rappelez-vous le passé composé c'est toujours hebben sauf quelques règles et c'était quoi encore c'est avec nar verbe de chèque réussite qu'est-ce qu'on a encore les verbes de changement etc et puis les fameuses wobbles il y a six verbes à apprendre etc mais normalement c'est hebben j'ai joué c'est ik heb j'ai et le deuxième morceau du verbe est à la fin un morceau devant un derrière mat ok tout le reste entre les deux donc ik heb et puis donc un lam si le mot est correct met men vrinden et puis gespelt voilà un verbe devant un derrière et tout le reste entre les deux ok allez encore trois phrases on a fini ik was de sneller oui mais sneller en néerlandais c'est plus rapide et ici je pense que mat veut dire j'étais le plus rapide c'est un superlatif il ne faut pas de comparaison c'est un superlatif donc j'étais ik was très bien mat c'était très correct le plus vite alors il y a deux possibilités si on le met à la fin on peut simplement dire hot snelst hot snelst c'est toujours bien c'est très on va dire on peut l'utiliser pour tout le monde si maintenant on a en tête j'étais le meilleur joueur et j'ai en tête joueur c'est de spiller alors je peux dire de snelst mais donc ici de snelst je l'écris parce que c'est un mot avec de que j'ai en tête mais si c'est hot je dois le changer donc moi je vous conseille surtout quand c'est comme ça à la fin c'est pas comme adjectif hot snelst et c'est toujours bon ok et ça ça veut dire j'étais le plus rapide le st c'est le superlatif d'accord encore deux et on a fini oui on voit qu'il y a encore de l'anglais donc on va séparer en deux morceaux donc ce que math veut dire c'est après les examens j'irai au Japon pour rencontrer mon père donc d'abord le premier morceau d'arna pourquoi c'est pas juste c'est parce que j'ai autre chose j'ai après les examens et quand il y a un substantif il n'y a pas le dar c'est seulement quand il n'y a rien d'accord donc quand il n'y a rien c'est darna et quand il y a un substantif qui suit c'est na na de examens voilà je n'ai pas commencé par le sujet principal ik qu'est-ce que je fais inversion verbe sujet donc pas ik zal mais zal ik ik est-ce que vous rappelez que j'ai dit au début il n'y a pas d'article en irlandais c'est simplement yapan et pas de yapan zal ik nar yapan très bien mais zal je vais aller c'est infinitif er si vous ne savez plus est-ce que c'est aller er ou aller e accent vous changez par le vous remplacez par le verbe lire est-ce que c'est je vais lu ou je vais lire je vais lire c'est le verbe complet et donc en irlandais aussi c'est gaan et pas gegaan gegaan ça serait comme lu c'est gaan na de examens zal ik naar japan gaan et puis on a pour rencontrer mon père pour plus un verbe c'est pas vor mais ont te correct et c'est om tout le reste et puis te et le verbe le verbe c'est quoi meet meet c'est en anglais en irlandais meet c'est rencontrer c'est ont moeten qu'est-ce qui reste mon père donc c'est men c'est pas vader mais vader il y a un d mène vader ça c'est pas trop grave mais quand même mène vader te ontmoeten est ce que j'ai toe na de examen zal ik naar japan gaan om mène vader te ontmoeten c'est une phrase parfaite dernière phrase de Matt ik heb haast gegaan oui en fait je pense que Matt a voulu dire j'ai hâte d'aller première remarque j'ai hâte c'est une autre expression en irlandais deuxième remarque j'ai hâte d'aller aller à nouveau je vais le remplacer remplacer par lire ou lu j'ai hâte de lu non j'ai hâte de lire lire c'est le verbe complet donc c'est pas gegaan mais ça va être gjaan et alors donc entre parenthèses je vais écrire donc j'ai hâte en irlandais c'est oui j'admets c'est un verbe compliqué donc idéalement vous mémorisez une petite phrase celle-ci donc ik kek urnar hat voilà et puis on a d'aller c'est te ghan te ghan ça c'est comme en français d'aller mais ik kek urnar hat ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre par coeur c'est-à-dire j'ai hâte oh j'ai déjà envie j'ai hâte ok moi par contre j'ai hâte de finir mon café ik kek urnar hat men kofi op te drinken voilà merci d'avoir été là si vous avez des suggestions des questions pour ce podcast ou autre je suis là très très bon dimanche